Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un cours particulier commenté Donc c'était la première fois que je montais Apache en l'école Donc on a d'abord commencé à travailler à pied Pour qu'on s'assure qu'il ait bien le réflexe de comprendre que quand il y a une pression sur les rênes il doit s'arrêter et pas continuer d'avancer ou faire n'importe quoi Et ensuite je suis montée et on a commencé à beaucoup tourner etc faire des cercles pour qu'il comprenne bien qu'il doit tourner quand j'écarte la main Donc à certains moments vous verrez avoir beaucoup plus de mains parce qu'en fait des fois il ne tournait pas Donc j'étais obligée de lui demander carrément en fait une... presque une flexion en fait pour qu'il tourne en fait si on veut Et après donc on s'est mis au trop, j'ai pas de vidéo du pas je crois Et on s'est mis au trop et on a fait pareil et je devais essayer d'avoir vraiment un petit trop Parce que c'est à dire qu'il précipite beaucoup au trop et donc je devais pas le laisser faire Et lui faire comprendre qu'en fait quand il était dans un petit trop il n'y a pas de pression et il est à l'aise Donc la plupart du temps j'avais aucun contact sur les rênes quand il était bien Par contre quand il commençait à précipiter etc là je commençais à avoir beaucoup plus de contacts pour qu'il comprenne qu'il doit être dans un petit trop Donc là on voit bien écarter la main pour qu'il comprenne qu'il doit bien tourner quoi Donc je travaillais beaucoup sur mon petit cercle avec les barres Et donc à la fin j'ai pas les vidéos mais on a fait un petit enchaînement sur les barres au sol et il était super Franchement pour un premier cours en l'école il était nickel donc là on vérifiait si l'arrêt c'était bien Et donc là je lui ai pas demandé de partir donc je l'ai ré-arrêté Voilà c'était une petite pause avant de galoper parce que j'avais vraiment chaud Il a très vite compris, je vois que c'est un poney qui aime apprendre et qui aime tester de nouvelles choses Parce qu'il avait l'air vraiment content dans ce que je lui demandais et il était super attentif J'ai commencé également le travail à pied avec Apache J'ai quelques vidéos que je vous mettrai en fin de cette vidéo Voilà On a fait deux cours et quand je pourrai je continuerai à faire des cours d'éthologie quand j'ai mes samedis vu qu'il y en a que les samedis Et bientôt je prendrai un deuxième cours particulier avec ma monitrice pour le monter en l'école Enfin je pense que je le montre en side parce que je dois passer une commande pour acheter un side Normalement ça sera beaucoup mieux que le l'école Donc là départ au galop, il était super, alors il avait un petit galop mais au moins il était parfait au galop Il galère un peu à rester au galop en passant sur les barres au sol mais je lui en veux pas parce que c'est pas trop de sa faute Donc là il est repassé au trop mais c'est pas trop grave Je le refais partir au galop et c'était bon Donc là je repars sur le bon pied, je crois, non je suis toujours à faux Il est reparti à faux Donc avant de partir au galop, donc là le galop n'était pas demandé C'est à dire que du coup vous me voyez être beaucoup accrochée au reine mais en fait c'est tout simplement parce que je voulais qu'il ait le plus petit trop possible pour repartir au galop Tout simplement parce qu'il précipite beaucoup beaucoup et c'est pas ce qu'on voulait Donc j'ai essayé vraiment de lui faire comprendre que quand il est dans un petit trop il n'y a pas de contact et c'est pas désagréable pour lui Mais par contre quand il est dans un grand trop il y a du contact et c'est beaucoup plus désagréable pour lui Donc là voilà je l'arrête Enfin je le fais passer ou pas, il n'était pas totalement arrêté mais là Après sur ma position à moi j'ai quelques petits trucs à régler notamment les coups de corps que j'ai pas tout le temps Et mes jambes qui continuent d'avancer et également mon trop enlevé qui est trop fort je trouve Après pour lui c'est nickel je trouve que pour une première séance en l'école c'est plutôt pas mal dans l'ensemble Il était super à l'écoute et ça m'a vraiment plu Donc encore un départ au galop Et là il est beaucoup beaucoup mieux que tout à l'heure On voit aussi que ma position s'est quand même améliorée sur lui Parce qu'au début au galop j'avais les jambes qui avançaient beaucoup plus alors que là ma jambe est déjà un peu plus fixe Après j'ai aussi mon problème de poignet cassé quand je tourne c'est à dire que quand j'écarte une reine je casse mon poignet en même temps d'écarter la reine Je sais toujours pas pourquoi mais faut que je fasse attention Voilà donc là on voit bien écarté la main Donc pour bien lui dire de tourner Après j'ai aussi le problème que je rapproche ma main de ma cuisse pour tourner alors que pas du tout Faut pas du tout faire ça Après je suis consciente de mes erreurs Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine Bisous ! La vie C'est donc ça la vie Pourquoi je suis morte coupée par un enchanceur autref On d'accord ! On n'a pasставné ? characterized C'est ok aujourd'hui ? Donc Ravel – Sous-titrage FR –